Et je constate que cette enquête a été catastrophique, avec des violations des droits de la défense énormes, avec mon confrère, Juan Branco, qui était désigné. Et la justice, la police, en tous les cas, le parquet a refusé que mon confrère puisse intervenir, ce qui est totalement inadmissible. Et je rajoute même qu'il y a eu des surveillances au domicile, dans les abords du domicile de mon confrère. Donc on a vraiment des violations des droits de la défense. Je n'avais jamais vu ça. C'est vraiment extrêmement grave. Et c'est peut-être pour ça que le magistrat instructeur a décidé de prendre une décision très sage. Je n'ai pas d'autre chose à dire.